Ce face-à-face entre le Premier ministre Baouri et les journalistes a duré environ deux heures. Dans cet exercice oratoire, le chef du gouvernement guinéen a abordé presque toutes les questions liées à la transition en cours dans le pays. Sur la question du retour des civils au pouvoir, le Premier ministre n'a pas précisé si les contenus de l'accord signé entre la CDAO et le pouvoir de Conakry seront respectés. Certains ont estimé que l'objectif de la transition, c'est simplement organiser des élections et puis laisser les fauteuils pour que d'autres viennent s'asseoir. Ceci a été fait par le passé et nous avons vu les dégâts que ça a coûté à la nation et le retard accumulé. Le Ravec, c'est d'abord une question de citoyenneté. Que tous les enfants de ce pays puissent avoir un numéro d'identification personnelle qui permettra d'avoir une carte d'identité, permettra de chaque acte administratif que les citoyens puissent être suivis. Pour certains acteurs, le gouvernement guinéen a un agenda caché pour se maintenir au pouvoir. Il est évident qu'on ne peut pas aller avec le Ravec et s'attendre à l'organisation des élections d'ici le 31 décembre. A moins d'une pression, notamment de la population avec le leadership des opposants, personne désormais ne s'attend à une élection présidentielle d'ici 2025 en réalité. Le Premier ministre promet que le format du cadre de dialogue va changer. Il sera inclusif comme le souhaitent certains acteurs. Mais pour le coordinateur de cette organisation de la société civile, l'espoir de mettre en place un cadre de dialogue inclusif est déjà perdu. Lorsqu'il a été nommé Premier ministre chef du gouvernement, la première des choses c'était de s'occuper du cadre de dialogue déjà institué par décret. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a fait de telle sorte qu'aujourd'hui, en tout cas, ce cadre de dialogue entre les acteurs politiques, les acteurs sociaux, est en train de s'effriter progressivement. Récemment, les forces vives ont rejeté tout glissement du calendrier de la transition. Elles menacent de ne plus reconnaître les militaires au pouvoir et les autres organes de la transition après le 31 décembre 2024.